Bonjour ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter des petits fruits d'hiver, d'automne et d'hiver, que l'on peut retrouver dans nos champêtres. Donc ce sera l'églantier, l'aubépine, la viornobier et la prunelle. Donc vous pourrez retrouver plein d'articles ou de vidéos, je vous mets tout ça en descriptif. Allez, suivez-moi ! Alors l'églantier, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Juste pour rappel, ça se cueille quand c'est blé, quand il a subi les gelées et qu'il devient tout mou. Donc c'est là que vous pouvez le manger. Il faut manger la pub, c'est très bon, un petit peu acidulé. Alors les prunelles, comme son nom l'indique, enfin le nom latin je veux dire, c'est Prunus spinosa, on l'appelle aussi épine noire. Donc il y a des épines très acérées sur les rameaux et ça fait partie des arbustes, comme les glantiers d'ailleurs, qui poussent vraiment dans les friches et dans les haies. Donc la prunelle, la petite peau blanche qu'on voit, la petite poussière blanche qu'on voit dessus, c'est de la prune. Ça n'a pas d'importance. Donc on va plutôt la cueillir aussi quand elle est blette, donc quand elle a subi l'action du gel, parce que c'est un fruit qui est très très astringent, très acide et qui est très âpre, donc on ne peut pas utiliser en l'état. Vous retrouverez un article pour pouvoir réaliser des olives indigènes, comme je les appelle, parce que le fait de mettre des prunelles, qui sont encore par contre pas très mûres, en saumures, ça permet d'enlever leur astringence et de faire des petites olives, ou un peu comme des zumeboshi en fait, japonaises, ça ressemble un petit peu. Donc là, quand elles sont mûres, souvent elles sont plutôt utilisées pour réaliser des alcools ou pour réaliser des chutneys, mais c'est vrai que réaliser une confiture de prunelles, c'est quand même un peu compliqué. Allez ! Musique Alors la viande aux pieds, quand même très caractéristique, des milieux humides, on va souvent la retrouver dans des zones un peu marécageuses ou dans des endroits qui sont quand même assez humides, c'est l'emblème de la Russie. Vous connaissez certainement cette chanson Kalinka, 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 Kalinka Maya, Saduya Godamalinka, et bien en fait Kalinka, c'est effectivement le nom d'un, le prénom d'une femme, mais c'est aussi le nom de cet arbuste en Russie. Alors ces petits fruits sont à consommer exclusivement quand ils sont blé, parce que quand ils sont mûrs, enfin en été, ils sont trop acides. Là, à cette saison, leur saveur ressemble un peu à celle de la canneberge. Donc voilà, on peut l'utiliser pour en faire un espèce de jus qui est assez agréable pour une gelée. Allez, on continue sur l'aubépine maintenant ! Les sénelles, donc le fruit de l'aubépine, comme son nom l'indique, il a des épines très très acérées aussi, et comme le prunelier et l'églantier font partie des arbustes qu'on va retrouver sur les friches et puis les haies champêtres. Donc les sénelles sont un fruit aussi qu'on va consommer vraiment blé, quand ils sont bien mous. Alors c'est très pâteux, mais on peut l'utiliser dans diverses préparations. C'est un petit goût acidulé et sucré qui est bien agréable. Autrefois, on faisait même sécher les sénelles pour réduire en fait le fruit en poudre, après, pour l'utiliser dans des farines, pour faire dans les pains, surtout en période de disette, mais aussi pour donner un petit goût sympa au pain. Donc il y a quand même un gros noyau à l'intérieur. Donc il peut y en avoir un ou plusieurs selon l'espèce d'aubépine. Alors là, ce que vous voyez, ce sont les fruits du Troen. Donc noir et bien luisant, très appétissant, mais toxiques. Je ne vous conseille pas de les manger ceux-là. Donc comme vous l'avez vu, il y a plein plein de petits fruits qu'on peut ramasser en automne et même en hiver. Donc en plus des plantes, c'est quand même une super saison. Allez, je vais rentrer s'il commence à pleuvoir là. Salut !